Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Julie Carle, je suis la directrice aux affaires externes et secrétaire générale de l'Université TELUC. J'ai le grand honneur d'animer la 24e édition de la cérémonie de remise des diplômes aux finissantes et aux finissants de l'Université TELUC. En mon nom et en celui de tous mes collègues, je vous souhaite la bienvenue au Palais Montcalm à Québec. Souhaitons également la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent virtuellement à nous, car cette cérémonie est aussi diffusée en direct sur notre page Facebook. Aujourd'hui est une journée très symbolique, car au cours des deux dernières années, nous n'avons pu organiser une cérémonie en présentiel. Dans ce contexte particulier, plusieurs diplômés des deux dernières années ont souhaité reporter leur collation des grades. Nous accueillerons donc aujourd'hui sur scène non seulement les diplômés 2021-2022, mais aussi ceux des années 2019-2020 ainsi que 2020-2021. C'est un grand bonheur de se retrouver aujourd'hui tous ensemble, entourés de vos familles et amis, pour célébrer la réussite de nos diplômés. Bienvenue à toutes et à tous. Chers invités, le moment est venu de vous lever pour accueillir ceux et celles à qui nous désirons témoigner toute notre admiration. Merci d'accueillir nos finissants et finissantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Levons-nous pour accueillir maintenant le cortège universitaire ! Merci 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 ! privilège d'assister à votre succès et de vous voir monter sur scène pour enfin tenir entre vos mains le fruit de votre admirable ténacité, votre diplôme. Ce diplôme d'une très grande valeur est la preuve que l'ardeur et les efforts investis en valaient vraiment la peine. Cette cérémonie vous est donc spécialement réservée. Ce moment est le vôtre. Prenez le temps d'en savourer chaque minute afin de chérir longtemps ces souvenirs uniques et impérissables. Vous avez choisi d'étudier entièrement à distance pour pouvoir concilier vos études avec votre carrière et ou votre vie familiale. Vous avez pris un chemin plus long et non moins ardu pour obtenir le grade que nous vous décernons aujourd'hui. Par votre persévérance, votre autonomie et surtout votre volonté, vous êtes parvenu à atteindre le but que vous vous étiez fixé. Vous pouvez être très fier de cette réussite. Cette année, nous fêtons nos 50 ans et nous célébrons aussi l'histoire de dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont choisi comme vous la formation à distance. Cette distance qui vous rapproche de votre rêve et de vos ambitions. Vous qui êtes des modèles, continuez d'inspirer vos proches et vos enfants pour qu'eux aussi, à leur tour, apprennent le dépassement de soi, égaisent leur sens critique et puissent ressentir, à plusieurs reprises au cours de leur vie, cette fierté qu'est la réussite. Osez devenir un modèle et un exemple pour votre entourage. J'aimerais aussi insister sur l'importance de conserver des liens avec votre alma mater. Vous êtes fort nombreux à pouvoir contribuer par votre réussite, votre engagement ou votre rayonnement à la notoriété de notre université. Soyez fiers de rappeler à votre entourage professionnel et personnel que vous avez choisi l'Université Téluc qui, en plus d'être la seule université à distance au Québec, est la toute première et encore la seule université francophone à offrir tous ses programmes entièrement à distance dans toute l'Amérique. Aujourd'hui, en rejoignant la grande famille des diplômés de l'Université Téluc, vous vous joignez à celle du grand réseau de l'Université du Québec. Vous êtes maintenant des ambassadeurs et des ambassadrices de notre communauté et vous portez des valeurs qui nous animent. L'innovation, la créativité, la responsabilité sociale et l'ouverture sur le monde. Nous avons donc autour de nous une génération de diplômés qui sait plus que quiconque à quel point l'apprentissage de niveau universitaire et à distance permet de vivre une expérience d'apprentissage unique, riche et stimulante. Mes prochains mots, je les destine à mes collègues, les professeurs, les personnes d'utrices et les personnes chargées d'encadrement, les personnes académiques et pédagogiques, les professionnels et les employés de soutien de tous les départements et de tous les services qui ont cru en vous, étudiantes et étudiants. Ils vous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour assurer votre succès et faire de votre passage chez nous une expérience constructive. Ils sont là aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas à venir les saluer. Ils sont ici sur scène, mais aussi dans la salle. Je les en remercie en mon nom et en votre nom, j'en suis certaine. Je m'en voudrais de terminer sans m'adresser aux personnes qui vous entourent, vos proches, vos amis, votre famille. Sachez que votre soutien et votre bienveillance tout au long du parcours de nos étudiantes et de nos étudiants ont assurément fait une différence pour eux. Vous avez dû sacrifier des moments précieux avec eux afin qu'ils se consacrent à leurs études. Vous avez dû les soutenir sur ce chemin qui pouvait vous sembler interminable. Vous les avez vus parfois découragés ou démotivés, mais vous avez su les soutenir, chacun à votre façon, afin qu'ils gardent le cap sur leurs apprentissages. Nous vous en sommes tous très reconnaissants. Leur succès est aussi le vôtre. Célébrez-le en grand. Chers diplômés, je vous souhaite une très bonne célébration et, encore une fois, toutes mes félicitations. Merci, Mme Laflamme. Mesdames et messieurs, j'invite la présidente par intérim de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à s'adresser à vous. Mme la présidente du Conseil d'administration, Mme la directrice générale, chers collègues de l'Université Téluc, distingués invités, parents et amis, je dirais surtout chers nouvelles diplômés et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment avec un grand plaisir et une grande fierté que je me joins à vous aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades, lors de laquelle nous pouvons enfin célébrer vos réalisations en présence de vos proches, de vos parents et de vos amis. Cette cérémonie sera aussi l'occasion d'honorer deux personnes au parcours remarquable, Mme Naïd Abou Mansour et M. Gilles Vigneault. Chers diplômés, en joignant l'Université Téluc, vous avez choisi de poursuivre des études universitaires. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés d'encadrement, des personnes tout tristes, de tout le personnel de la Téluc et de vos parents et de vos proches, bien entendu, qui vous ont accompagnés. Nous sommes vraiment tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouvez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'Université Téluc, l'aventure qui vous attendait. Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez menées à distance, toutes, bien entendu, en conciliant vos obligations professionnelles et familiales, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que citoyens et citoyennes du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays ont mis sur le savoir, la recherche et l'innovation. Et la pandémie a accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de personnels hautement qualifiés et ouvertes sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace, de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain et je cite « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles. Quel que soit le chemin que vous comprendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » Je serais portée à croire que c'est la perspective qui a guidé les pas de Mme Naïd Aboumansour et de M. Gilles Vigneault, à qui l'Université Téluc remettra aujourd'hui un doctorat honoriscosa. Rappelons qu'un doctorat honorifique, la plus haute distinction universitaire, a de ceci de particulier qu'en plus de l'excellence, il souligne aussi les apports d'une personne qui se manifeste en avancée sociale. Mme Naïd Aboumansour, je suis vraiment heureuse de vous décerner cet honneur en reconnaissance de votre carrière absolument exceptionnelle, marquée sur le saut de l'humanisme. Nous désirons souligner son impact positif pour la société québécoise. En cofondant l'organisme Petite main, elle a aidé des femmes immigrantes à construire une vie épanouissante au Québec. Elle a également fait en sorte qu'elles aient leur place comme citoyennes. Mme Aboumansour, vous participez ainsi au développement d'une société beaucoup plus inclusive. Une telle contribution est majeure pour notre avenir collectif. Et je suis certaine que de nombreuses personnes seront vraiment inspirées par votre engagement. L'honneur conféré à M. Gilles Vigneault l'air en reconnaissance de sa remarquable carrière de poète, de chanteur et de conteur. Avec la puissance de ses mots et de sa musique, il a fait connaître la richesse du Québec à travers le monde. Mais plus encore, il a su stimuler ici même la fierté pour notre culture québécoise. Comme femme de région, les mots de M. Vigneault m'ont grandement touchée, en décrivant tout en finesse, souvent avec tendresse, nos vastes horizons jusqu'aux recoins de nos quotidiens. En parlant d'amour, en parlant avec amour, il a entendu, il a célébré tous ces moments qui font de nous des gens du pays. Comme présidente du seul réseau d'universités francophones en Amérique, je suis reconnaissante de son engagement pour défendre et valoriser notre langue avec tant d'élégance. Et cet honneur rendu aujourd'hui est plus que mérité. En terminant, chers diplômés, puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre, comme je le fais à chacune des collations des grades, ces quelques mots du poète Libanais, Cabril Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. » Merci. Merci, Mme Jean. 398 diplômes de premier, deuxième et troisième cycle ont été décernés au cours de l'année universitaire 2021-2022. Je demanderai à Mme Lucie Laflamme, notre directrice générale, et M. Vincent Lavoie, directeur du registrariat et de la recherche institutionnelle, à prendre place pour la remise des diplômes. L'appel des diplômés se fera par chaque directeur directrice de département. J'invite donc M. Alain Dupuis, directeur de l'École des sciences de l'administration, à faire l'appel de ses diplômés. Alors, bonjour. C'est vraiment avec grand bonheur que je vais appeler les diplômés en gestion. Alors, sans plus attendre, je vais débuter avec le baccalauréat en administration « Le cheminement général ». Les diplômés, Soraya et Amouda. Kevin Barry. Élodie Barrette. Annick Boivin. Mylène Carboneau. Marie-Ève Caillard. Liette Chiasson. Pierre-André Côté. Simon Dauphinet. Sophia Karagianis. Annie Lachance. Applaudissements. Francis Larochelle. Applaudissements. Nancy Larocque. Applaudissements. Applaudissements. Kathleen Manceau. Applaudissements. Applaudissements. Guyane Marcoux. Applaudissements. Applaudissements. Et Magalie Picotte. Applaudissements. Pour le baccalauréat en administration, mais la concentration en comptabilité et finances, voici les diplômés. Mélodie Boutin. Applaudissements. Marie-Soleil Amon. Applaudissements. Adèle Félicité Kamnang Nganjip. Applaudissements. Maxime Roy. Applaudissements. Toujours pour le baccalauréat en administration, mais là, c'est la concentration en gestion des ressources humaines. Alors, voici les diplômés. Alors, voici les diplômés. Marie-Josée Albert. Applaudissements. 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 Mélanie Guillemette Patricia Ince Cassandre Paul Catherine Laverdure Luc Samuel Paul Catherine Roy Juliane Savard Maintenant, pour le baccalauréat en administration, la concentration en management, voici la diplômée, Marilou Cloutier. Pour le baccalauréat en administration, la concentration en planification financière, encore là, on a juste une diplômée parce que c'est des concentrations qui sont toutes nouvelles. Donc, concentration en planification financière, Catherine Racine. Pour le baccalauréat en administration, des affaires par cumul de certificats aux mineurs, voici les diplômés. Alors, Christopher André Nancy Beauchamp Dario Braflant Mélissa Clich Steve Cornot Mélanie Côté Isabelle Crevier Kevin Croteau Kevin Croteau In Dakramanje Francis Daviau Martin Dicker Isabelle Ducharme Isabelle Ducharme Mélanie Fortin Nathalie Fréchette Benjamin Garneau Audrey Gemme Kouattar Abdi Idrissi Kouattar Abdi Idrissi Jefferson Jean-Phélix Villers Véronique Landreville Spennard Z$ Z$ Richard Lorandeau Z$ Caroline Mercier. Carole Engen. Françoise Oedraogo. Brigida Marcella-Palais-Borgué. Marilou Piché. Adèle Racine. Martin Rhinville. Valérie Saint-Val. Josias Divin-Técoux. Jessie Thibault. Josée Tremblay. Et Kassira Adouke-Yekini. Pour le DEST en finance d'entreprise, voici la diplômée Stéphanie Jolicoeur. Pour la maîtrise et sciences en technologie de l'information, profil sans mémoire, j'appelle les diplômés suivants. Sylvain Burette. Guillaume Giroux. Marie-France Lavallée. Et la dernière, Édith Murray. Applaudissements Merci, M. Dupuis. J'invite Mme Nancy Gagné, directrice du département sciences humaines, lettres et communications, à faire l'appel de ses diplômés. C'est avec grand plaisir que le personnel et les professeurs du département de sciences humaines, lettres et communications se sont réunis aujourd'hui. Alors, pour le baccalauréat en communication, sans plus tarder, j'appelle les diplômés Marie-Ève Bélanger. Applaudissements Éric Gauthier. Applaudissements Nadia Kérédine. Applaudissements Catherine Lampron. Applaudissements Philippe Leduc. Applaudissements Julie Mathieu. Applaudissements Emmanuel Soucy Boucher. Applaudissements Emmaël Staples. Applaudissements 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 Pour le baccalauréat ESSAR, voici les diplômés. Louise Bouchard Carole Lepage Pour le baccalauréat ESSAR avec majeur, Mariana Paola Ciudad Vargas Gabrielle Cyr Fernand Lesage Nathalie Simard Pour le baccalauréat ESSAR par cumul de certificats, Amélie Beaudet Maud Boulet Pelletier Sylvie Brisebois Annie-Claude Brisson-Hudon Geneviève Goupy Catherine Grosleau Jean Amel Amé Cassi Amé Cassi agogues 기다�э dontinação José Leclerc Marie Lefebvre Béatrice Martine Migal Élodie Roy-Bélisle Cynthia Théberge Pour le DESS en santé mentale, j'appelle Corinne. Mélanie Bélanger Naila Bensabi El-Imrani Maryse Brousseau Sophie Campbell Guillaume Chagnon Julie Guillemette Florence Coriatti Marie-Lyne Lavoie Marie-France Lebeau Sandra Leclerc Esther Michaud Joannie Paré Mélanie Simard Pour la maîtrise par cumul en santé mentale, j'appelle Stéphanie Odette Dani Bernace Isabelle Fauché Dominique Favreau Dominique Fortin Ramaine Gagny Gagny Milan En l'absence de M. Lemire, le directeur du département Science et Technologie, je demanderai à M. Marc Tardy, directeur des études, à faire l'appel de ses diplômés. Merci. C'est avec plaisir que je, à main levée, prends le relais de mon collègue Daniel Lemire. Donc, félicitations déjà à l'avance, mais j'appelle pour le baccalauréat S-Sciences. Voici la diplômée, Karine Boulay. Pour le baccalauréat S-Sciences par cumul de certificats aux mineurs, voici les diplômés. Roxane Fontaine Julie Lemieux Pour la maîtrise et sciences en technologie de l'information, profil sans mémoire, j'appelle le diplômé Achille Alain Camden Djoko. Pour la maîtrise et sciences en technologie de l'information, profil avec mémoire. J'appelle le diplômé, Karl Veyrette. Applaudissements Alors, merci M. Tardy. Enfin, j'invite Mme Caroline Brassard, directrice du département Éducation, à faire l'appel de ses diplômés. Au nom de mes collègues du département Éducation et de moi-même, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et d'appeler les diplômés suivants. Pour le baccalauréat en éducation avec majeurs, j'appelle Mélanie Blouin. Applaudissements Applaudissements Pour le DSS en technologie éducative, j'appelle Geneviève Roy. Applaudissements Pour la maîtrise en éducation avec essais, concentration en formation à distance, j'appelle Kevin Brouillette. Applaudissements Et j'appelle Mme Sylvie Côté. Applaudissements Applaudissements Pour la maîtrise en éducation avec essais, concentration en technologie éducative, j'appelle Nathalie Collin. Applaudissements Pour la maîtrise en éducation avec mémoire, concentration en efficacité de l'enseignement et des écoles, j'appelle Marie-Josée Olsen. Applaudissements Et finalement, pour la maîtrise par cumul en technologie éducative, j'appelle Caroline Boilard. Applaudissements Applaudissements J'appelle Claude Guy. Applaudissements Et finalement, notre dernière diplômée de la cérémonie, Suketai Somme. Applaudissements Alors, merci Mme Brassard. La remise des diplômes est complétée. Je vous invite maintenant à vous lever et applaudir chaleureusement les diplômés. Applaudissements 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 Vous pouvez vous asseoir. Applaudissements Moment tout aussi symbolique et inspirant, nous allons maintenant procéder à la remise des médailles académiques du Gouverneur général du Canada. Cette récompense est remise aux diplômés, dont les succès scolaires ont été exceptionnels, plus précisément aux diplômés ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de leur étude universitaire. Applaudissements Nous procéderons aux lectures des deux hommages, puis nous inviterons les médaillés à nous joindre sur scène. J'invite le directeur des études, M. Marc Tardy, à vous présenter ces deux étudiants d'exception. La médaille d'argent revient à l'étudiante ou à l'étudiant de l'Université Téluc, qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires à un grade de baccalauréat pour l'année 2021-2022. C'est avec un parcours scolaire remarquable et une moyenne cumulative de 4,26 sur 4,3 au terme de son baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats au domineur à l'Université Téluc, que Mme Adèle Racine s'est distinguée pour recevoir la médaille académique d'argent du Gouverneur général du Canada. Applaudissements À la fin de ses études collégiales, Mme Racine obtient un poste de technicienne comptable. Rapidement, elle se sent limitée dans les possibilités d'avancement de sa carrière. En 2019, souhaitant augmenter son revenu et visant un poste d'analyste financière, elle entreprend son premier certificat à l'Université Téluc. Tout en occupant un emploi, elle réalise ses études universitaires à distance sans avoir acquitté sa petite municipalité de Saint-Esprit dans la Naudière. Elle consacre aussi de son temps dans les événements communautaires en s'impliquant dans l'organisation d'activités festives, environnementales et sportives. Elle est notamment bénévole pour l'événement familial de course à pied de Saint-Esprit, la Galopade. En 2021, elle aura réussi haut la main tous ses cours afin de cumuler ses trois certificats et d'obtenir son baccalauréat en administration des affaires en un temps presque record. Les efforts qu'elle aura fournis dans les premiers cours suivis à l'Université lui seront payants. En effet, ses premiers résultats, très satisfaisants pour elle, lui donneront l'élan nécessaire pour maintenir sa motivation et garder le rythme jusqu'à la toute fin. L'Université Téluc souligne donc aujourd'hui avec fierté la réussite universitaire de Mme Adèle Racine en lui décernant la médaille académique d'argent du Gouverneur général du Canada 2022. Applaudissements 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 Merci. Nous poursuivons. La médaille académique d'or du gouvernement du gouvernement est remise à l'étudiante ou à l'étudiant de l'Université TELUC, qui a obtenu les meilleurs résultats scolaires à un grade de maîtrise pour une année d'universitaire, pour l'année 2021-2022. La médaille revient à M. Karl Verrett. C'est avec un parcours scolaire remarquable et une moyenne cumulative parfaite de 4,3 sur 4,3, obtenu au terme de sa maîtrise et sciences en technologie de l'information profil avec mémoire, que M. Verrett s'est distingué. Passionné de l'informatique depuis son plus jeune âge, c'est en pleine pandémie et avec le désir constant d'améliorer ses compétences que Karl Verrett, professionnel aguerri au sein du Vérificateur général du Québec, décide de commencer une maîtrise à l'Université TELUC. Père de deux adolescents, il y trouvait également une belle occasion de leur montrer l'importance du travail bien fait, la détermination lors des épreuves et le succès que procurent des efforts soutenus. Pardon, s'attendait-il à autant de réussite en choisissant ce programme? Mis à part ses résultats exceptionnels, son projet de maîtrise a engendré d'excellentes retombées. En effet, Microsoft a adopté l'algorithme qu'il a développé dans le cadre de son projet. Ce que Karl Verrett retient surtout de son parcours de maîtrise, c'est sa rencontre marquante avec son professeur Daniel Lemire. Ses qualités d'enseignant et de mentor lui ont permis d'aller bien au-delà de ses connaissances et de réaliser un mandat qu'il n'aurait pu mener aux termes sans son soutien. L'Université TELUC souligne donc aujourd'hui avec fierté la réussite universitaire de M. Karl Verrett en lui discernant la médaille académique d'or du Gouverneur général du Canada 2022. Applaudissements Alors, merci M. Tardy. Et j'inviterai maintenant Mme Tardy. Et j'inviterai maintenant Mme Tardy. Et j'inviterai Mme Racine et M. Verrett à signer le Livre d'art. Applaudissements 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 Alors, il est dans notre tradition de demander à une ou un diplômé de ce jour de faire un témoignage. J'ai donc le plaisir d'inviter Karl Verrett à nous adresser la parole. Applaudissements Chers membres de la grande équipe de la TELUC, collègues étudiants de tous les niveaux, parents et amis, bonjour. C'est avec fierté que je reçois aujourd'hui la médaille d'or académique du Gouverneur général du Canada. Je vous parle avec émotion, car du premier clic de mon inscription jusqu'à recevoir aujourd'hui cette médaille, il s'en est passé beaucoup de choses. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'est accordée pour partager mon expérience, mais surtout remercier des gens sans qui tout ça n'aurait jamais pu avoir lieu. Alors, mon histoire, elle ressemble probablement à la vôtre. Elle débute à l'automne 2020 en pleine pandémie. Tout le monde à la maison est un peu découragé. Les activités sont suspendues. C'est l'époque du télétravail, de l'école à distance, du confinement. Et là, moi, je réalise que j'aurai plusieurs heures de libre devant moi parce que je vous explique que je suis l'heureux père de deux adolescents, joueurs de hockey. Ce qui implique normalement de très, très nombreuses heures dans les arénas. Alors, j'amorce à presque 45 ans un retour aux études. Et ce projet constructif avec la TELUC, c'est ma façon de montrer à mes fils qu'en fouillant un peu, en cherchant un peu, on peut toujours trouver du positif dans toutes les situations. Mon parcours de maîtrise, c'est d'abord et avant tout cette rencontre exceptionnelle avec l'un des meilleurs du domaine informatique, mon professeur Daniel Lemire. En écoutant une de ses conférences, je me suis tout de suite aperçu de la pertinence de ses travaux de recherche. Et je me souviens d'une de nos premières conversations, il m'avait dit, tu vas voir, ça va faire du bruit. Eh bien, il avait raison. Nos travaux ont fait l'objet de nombreux blogs technologiques, d'un article de journal, d'une entrevue à Radio-Canada. Et à notre plus grande satisfaction, une contribution au frémoire qui date nette de la multinationale Microsoft. Et l'intégration de nos travaux aura un impact sur des milliers de programmeurs et des millions d'utilisateurs. Alors, merci, professeur Lemire. Ce fut un plaisir et un honneur de faire ce bout de chemin avec vous. Par mon retour aux études, je voulais démontrer à mes fils, Philippe et William, que d'investir son temps dans un projet d'études universitaires, ça peut être valorisant. J'ai rien de cheminée au secondaire et investi de nombreuses heures dans leurs cours et travaux, dans leurs supports d'études. Et à mon tour, je leur transmets ce que mes parents m'ont toujours enseigné, c'est-à-dire ce qui vaut la peine d'être fait, mérite d'être bien fait. Pour moi, c'est simple. Si tu as du temps, les capacités et l'occasion étaient la responsabilité de viser l'excellence. Je ne sais pas si la maîtrise, c'est le dernier jalon de mon parcours académique, mais je tiens à remercier ma conjointe Mélanie, ma famille, mes amis et mon employeur, le vérificateur général du Québec, pour m'avoir si bien soutenu dans la réalisation de cet objectif de longue date. Vous conviendrez avec moi que de compléter une maîtrise en un an et demi, en travaillant en temps plein, ça implique des compromis et des sacrifices, et que moi, sans ce soutien-là, je n'aurais jamais pu réussir. Merci à tout le personnel de la TELUQ, en particulier à l'équipe de soutien aux études pour la qualité de l'enseignement et l'excellent service que j'ai reçu. Merci aussi pour la bourse de performance exceptionnelle qui m'a été décernée. Enfin, à vous, chers collègues diplômés, pour qui la cérémonie d'aujourd'hui représente, tout comme pour moi, une étape significative, je vous souhaite tout le meilleur. Oui, c'est vrai, le chemin de la réussite est rempli de doutes, mais, comme l'aurait dit Léonard de Vinci autrefois, qui ne doute pas, acquiert peu. La formation continue a toujours fait partie de ma vie, et vous pourrez toujours compter sur moi pour être un fier ambassadeur de la TELUQ. Alors, félicitations encore à tous et bonne célébration. Merci. Alors, merci, M. Vérette, et merci et, de nouveau, toutes mes félicitations à vous deux. Et voilà le moment que vous attendez. À mon signal, chers diplômés, je vous invite à lancer, en symbole de votre réussite, votre mortier. Êtes-vous prêts? Maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...